Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce butin d'information qui s'ouvre déjà avec la Société nationale de l'électricité où le directeur général par intérim, le professeur Teddy Luamba, s'engage déjà dans les actions palpables. Il a disponibilisé un nouveau transformateur sur l'avenue Ouattar au quartier Yolonor dans la commune de Calamon pour l'amélioration de la dessert en énergie électrique. Suivez les détails dans cet élément commenté par Laetitia Moulalu. Le directeur général ad intérim de la Société nationale d'électricité, Snell S.A., le professeur Teddy Luamba, est visiblement décidé de redonner le sourire à la population quinoise en apportant des solutions aux coupures intempestives. Un ouf de soulagement pour les habitants de Ouattar, l'avenue populaire du quartier Yolonor dans la commune de Calamon privait jadis d'électricité. A son arrivée, il a remercié le président de la République, Félix Tshisekedi, pour ce geste combien salutaire de voir un nouveau transformateur qui pourra enfin éclairer les ménages. Cette opération s'inscrit dans la vision du chef de l'État à en croire le DGAI de la Snelle. Des actes similaires se rendent posés à travers la République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier. Nous avons annoncé la semaine passée que nous sommes mis dans une dynamique à pouvoir récupérer toutes les poches noires. Et la semaine passée, nous avons commencé avec deux. Aujourd'hui encore, nous venons de procéder encore à la pause de ce transformateur. L'esprit c'est de pouvoir accompagner la vision du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, le mot, dans la desserte en électricité à nos populations et le rapprochement de notre gestion auprès de nos abonnés. Rappelons par ailleurs que, bien avant, le DGAI de la Snelle avait également fait une descente dans la commune de Kinshasa, au marché Zigida, pour déposer un autre transformateur afin de permettre aux abonnés de cette partie de Kinshasa de savourer le bonheur de l'électricité. Et bien, autre chose à présent, c'est dans l'objectif d'atteindre zéro kuluna dans la commune de Selimbao, qu'a été lancée cette opération initiée par l'honorable Nzingi Pouloulou, le bourgoumestre de cette municipalité. Un défi pour la police congolaise qui vient d'inaugurer un nouveau poste afin de sécuriser la population de ce coin de la capitale. Alors, suivez le détail, toujours avec Laetitia Moulalou. Il ne s'est jamais passé un jour sans que les habitants de la commune de Selimbao ne soient visités par les bandits à main armée, communément appelés kuluna. Trois à quatre opérations désinciviques sont signalées nuit et jour dans différents quartiers de cette municipalité. Pour mettre cette population à l'abri de l'insécurité, l'honorable Nzingi Pouloulou a initié avec l'appui de l'autorité municipale Mathias Ouomoumou, une opération dénommée Selimbao 0 Kouluna. Un poste de police construit, une moto et des motorolas leur ont été dotés afin de traquer ces insinciviques. Un autre lot des appareils de communication a été distribué aux notables, chefs des rues et des quartiers pour contribuer aux efforts de la sécurité en faveur des résidents de cette municipalité. Vous verrez dans mes citations, j'ai toujours dit, les bonheurs du peuple font les honneurs des dirigeants. Il y avait l'insécurité, il fallait mettre les fins à ça. Maintenant que le peuple est calme, les dirigeants sont dans leurs honneurs. C'est ce que j'ai toujours fait. Faire du bien, c'est ça ma passion. Une bonne éradication des Koulunas dans ce coin, en pleine capitale, exige l'effort de tous. Rendons-nous cette fois-ci dans la commune de Kintiassa, où les bourgomestres de cette commune mettent bienvenue Mbalibi, Jifama et son adjoint, maître prince Lekola et Soko ont pris part active à la cérémonie de la sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation. Le samedi 29 avril, le stade des martyrs de la Pentecôte, en soutien à la vision du chef de l'État, Félix Antonetti-Sekedi-Tilombo-Rose-Kindela, nous en parle. En sa qualité du numéro 1 de la commune maire de Kintiassa, maître bienvenu Mbalibi, Fama a réservé un accueil chaleureux aux politiciens, cadres et membres des différents partis politiques de la RDC à Kintiassa, précisément au stade des martyrs situé dans sa municipalité, en marge de la sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation. Le bourgoumestre et son adjoint ont de leur côté mobilisé les membres de leur parti politique, les administratifs ainsi que la population, une démonstration de force et une confirmation de leur appartenance au sein de l'Union Sacrée, qui soutient la vision du chef de l'État, Félix Antonetti-Sekedi-Tilombo, et sa réélection aux élections présidentielles de décembre 2023. Signalons que la population de la commune de Kintiassa a pris part à cette grande manifestation grâce au soutien de leur autorité municipale. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que je prends fin à cette bête d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon titre de programme, sûrement du côté de la télévision. Au revoir. Sous-titrage ST' 501